Je travaille depuis très longtemps sur la question des migrations, et plus particulièrement des migrations contraintes, des migrations disons non choisies, jusqu'à des migrations forcées, dans l'espace soviétique et est européen au XXe siècle. Ce qui m'a amenée à travailler sur cette question, extrêmement vaste, c'est qu'évidemment, c'est sans doute la part du vieux continent qui a le plus bougé au cours du siècle, en raison de bouleversements politiques majeurs, bien sûr avec la révolution russe, mais aussi la Seconde Guerre mondiale, et puis d'une politique aussi, la politique stalinienne, dont l'un des aspects très importants a été des répressions sous la forme de déportations de masse durant toute la période stalinienne qui va de la fin des années 1920 jusqu'à la mort de Staline en 1953. Donc c'est un énorme pan d'histoire, un énorme pan d'histoire qu'on a commencé à relire, à revoir, à l'aide de documents, à l'aide d'archives, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire à la fin de l'Union soviétique. Et compte tenu de l'ampleur de cette histoire, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce qui m'a amenée à travailler sur ce sujet, c'est sans doute ce que j'appelle et assume en quelque sorte le fait que d'une certaine façon, c'est aussi mon histoire à travers plusieurs générations, donc d'arrières-grands-parents qui ont quitté la Russie à la fin de la guerre civile, non pas pendant la révolution, mais à la fin de la guerre civile, comme des centaines de milliers d'autres russes. Et donc je pense qu'il y a une part, disons, déterminée de mes choix, même si la contradiction des termes est un peu inconvenante. Je crois quand même que ça a joué forcément un rôle important. Donc j'ai commencé évidemment à travailler sur l'histoire de l'émigration russe, de cette émigration liée à la guerre civile en Russie, dans une période où il y a des bouleversements majeurs, très différents selon les territoires de l'ancien empire russe, avec un peu cette gageur de savoir quel type de sources, dans une période aussi troublée, peuvent nous permettre de reconstituer différents mouvements migratoires, permettre de les évaluer. Alors ça peut être de l'intérieur du pays, de la Russie, mais après de l'extérieur, à travers la reconstitution que font eux-mêmes ces réfugiés de leur trajectoire. Et donc il y avait aussi un aspect, une sorte de grand défi au fond, de travailler sur, d'essayer de retracer ces grands bouleversements. La grande part manquante de cette histoire d'émigration, c'est d'arriver à cerner vraiment les origines. Les origines, les milieux sociaux qui sont touchés. Là, on peut en avoir une approche évidemment à travers différents témoignages, mais ils ne sont représentatifs que jusqu'à un certain point. Je pense que par exemple, dans l'histoire de l'émigration russe, il y a en réalité toute une part de familles, de groupes qui ont été des groupes récemment promus, récemment pour l'époque évidemment, qui ont été très récemment promus par une industrialisation de la Russie qui a été très tardive et par contre très très rapide. Et donc c'était aussi des groupes sociaux qui finalement ont témoigné une assez grande vulnérabilité compte tenu du fait que précisément, au fond, leur relation sociale était très récente, avait déjà été perturbée par la Première Guerre mondiale et l'a été encore davantage par évidemment tous les événements de la Révolution et de la guerre civile. Donc une très grande difficulté par exemple à redéfinir quels ont été exactement ces groupes sociaux, quels ont pu être leur stratégie par la suite, sachant justement ce passé déjà d'ascension, mais donc aussi de bouleversements importants depuis le début du XXe siècle. Donc je dirais, en ce qui concerne ces migrations, ces grandes migrations de réfugiés, une fois encore, je crois que la part la plus difficile à reconstituer, c'est effectivement l'histoire des origines et des lieux de départ. L'histoire des déportations pose d'autres problèmes parce que c'est une histoire qu'on peut beaucoup documenter aujourd'hui, documenter, mais à travers un certain type de sources, qui sont les sources administratives comptables de l'État soviétique, qui ont organisé et encadré, suivi de différentes manières ces migrations. Alors on a d'un côté des éléments très précis sur le nombre de personnes qui ont été déportées à tel endroit, à tel moment, pour effectuer tel type de travail, etc. On peut de cette façon procéder à une évaluation dans le temps, dans la diversité des groupes qui ont été victimes, touchés par ces déportations. On peut aussi évaluer les conditions de vie à travers, par exemple, l'évolution démographique, les taux de mortalité, etc. En revanche, cette histoire qui est livrée à travers les archives administratives de l'État soviétique est une histoire évidemment extrêmement désincarnée. Et là, toute la difficulté à essayer de, au contraire, restituer l'humain à l'expérience humaine, aussi dans cette diversité, c'est quelque chose de très difficile. Et je pense que paradoxalement, c'est finalement sur les soviétiques eux-mêmes qu'on a peut-être le moins de témoignages proportionnellement au nombre de personnes qui ont été touchées par ces déportations, qu'on a proportionnellement le moins de témoignages. Et même, je dirais, une part de cette histoire, une part vraiment tragique, comme l'histoire des coulacs, enfin, toute l'entreprise de découlacisation, c'est-à-dire de déportation de ces paysans riches, qui a, on peut dire, accompagné l'entreprise de collectivisation au carrefour des années 20 et 30. Cette part-là est une part particulièrement silencieuse. Donc, tous ces groupes de paysans qui ont été définitivement déracinés, qui ont vécu des destins très dispersés, à des familles entières qui ont été dispersées. Et puis, dans une époque aussi qui a été extrêmement difficile, la mise en place de ce système, finalement, de la déportation, avec, on peut dire, de forts dégâts liés à une sorte d'improvisation de ce système-là, de déportation en masse, de création de ce que Nicolas Verthe a appelé des zones poubelles, c'est-à-dire ces périphéries orientales de l'URSS, dans lesquelles ont été installés tous ces gens qui, au fond, ont été considérés comme des éléments nuisibles à l'édification du socialisme. C'est une histoire d'expériences qui sont souvent des expériences très douloureuses. J'ai évoqué la question des réfugiés dans les temps de bouleversement politique. Je pense que c'est cette question-là qui résonne le plus dans le temps contemporain. Plus particulièrement, on peut songer à l'échelle du continent européen et sur les mêmes espaces à ce qui se passe en Ukraine depuis plus d'un an, où, en fait, on a déjà des mouvements très importants de réfugiés des régions qui sont en crise, des régions de l'Est et du Sud-Est de l'Ukraine, où, finalement, on s'aperçoit qu'il y a à peu près à part égale 500 000 personnes qui sont parties vers l'Ouest et 500 000 qui sont allées vers l'Est, plutôt vers la Russie. Donc, déjà, on a là l'évidence d'un mouvement, d'un mouvement de population important, fuyant des zones de conflits et derrière ces conflits, évidemment, toute la dégradation des conditions de vie, fuyant le danger, et qui, en plus, se déroulent sur des territoires qui, eux-mêmes, ont une grande histoire de bouleversement en ce qui concerne l'Ukraine. Mais on peut aussi voir ça bien au-delà, à travers, par exemple, le conflit syrien, tout ce qui se déroule à travers lui, ou bien ces grands flux d'immigration, enfin, tels qu'on les nomme, qui sont aussi, en grande partie, des flux de réfugiés de la Méditerranée, qui viennent essentiellement de Libye, et, finalement, ce sont des flux consécutifs à la déstabilisation politique de la Libye, qui a atteint un point tel de conflit qu'on peut parler vraiment de guerre civile, et donc, énormément de gens qui arrivent de Libye en ce moment. C'est un pays qui se vide. C'est un pays qui se vide, et qui était aussi un pays de, non seulement avec une population assez dense, mais aussi un pays d'immigration très importante pour l'Afrique. Donc, énormément, à travers les arrivées de Libye, beaucoup de gens du Darfour, du Soudan, des gens qui, eux-mêmes, au fond, étaient des réfugiés, s'étaient installés en Libye, et aujourd'hui, fuit la Libye. Cet ouvrage porte, plus précisément, sur un échange de population. Au fond, il faut savoir que, durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les alliés se sont référés à cet échange gréco-turc, qui a eu lieu dans les années 1920. Cet échange gréco-turc, qui a fait suite, donc, au conflit gréco-turc, et qui a conduit environ 2 millions de personnes à être déplacées à l'issue de ce conflit, donc de grec d'un côté et de turc de l'autre. On s'est beaucoup référé à cet échange gréco-turc pour évoquer ce qui serait à faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, si on regarde de près tous ces mouvements de population organisés par les États, ou en tous les cas contrôlés en partie par les États, pour réaliser l'homogénéisation ethnique des États-nations d'Europe centrale et orientale, on se rend compte que la plupart sont quand même des transferts de populations unilatéraux. Moi, je travaille sur un cas où c'est véritablement un échange de population. C'est un échange de population qui n'est pas très égal, parce que de Pologne partent environ 500 000 Ukrainiens, et d'Ukraine partent 800 000 officiellement, un peu plus de 800 000, et en réalité, plus près d'un million de Polonais. Les relations polonoïdes et ukrainiennes étaient vraiment dans une phase de conflit très, très aiguë, et que les gens ont d'abord fui des zones de conflit avant tout, et qui se sont laissés tenter par l'aventure ukrainienne-soviétique. Et finalement, quand ils sont arrivés en Ukraine soviétique, surtout en Ukraine centrale et orientale, ils ont vraiment découvert des terres de la grande misère. Et leur première idée a été de repartir vers l'ouest. Mais simplement, en principe, ils n'en avaient pas le droit. Et donc, pour repartir vers l'ouest, au fond, ils ont profité de ces grandes migrations de Polonais qui ont commencé à partir du printemps 1945, et ils se sont fait passer pour Polonais pour aller vers l'ouest. Voilà, par exemple, un cas, enfin une incidence, disons, du caractère croisé de ces migrations dans leur évolution, si on regarde dans le cours des deux années environ qu'ont duré ces opérations de transfert. Moi, je pensais toujours qu'ayant longuement travaillé sur cette histoire, parce qu'il y a des fonds qui ont été, au fond, déclassifiés, c'est-à-dire mis à disposition des chercheurs très tardivement, dont le grand fonds de l'administration des transferts de population d'Ukraine, toute cette grosse administration. J'ai travaillé donc entre 2008 et 2012 environ, sur 2012-2013, sur ce sujet. Et je pensais travailler vraiment sur une histoire révolue. Et puis, au fond, ce livre se termine avec une sorte de point d'interrogation sur le fait qu'on n'a peut-être pas terminé cette histoire-là, si on voit aujourd'hui ce conflit qui existe et qui pourrit à l'est de l'Ukraine. Et que donc, finalement, cette histoire, cette histoire qui peut faire partie d'une sorte d'utopie, d'homogénisation ethnique des États, qui appartiendrait, bon, à ce XXe siècle, justement, dominée par cette figure de l'État-nation. Donc, cette soi-disant figure qui serait un petit peu derrière nous, parce que maintenant, on entrerait dans une nouvelle étape, qui serait celle de la globalisation. On se demande, finalement, est-ce que c'est pertinent ? Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est du caractère extrêmement fonctionnel des conflits interethniques. Et même si, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, a priori, il y a quatre ans, jamais on n'aurait été capable de dire les Russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre, à partir du moment où on construit un discours politique un peu simpliste, qui permet de comprendre et surtout de prendre position sur ce type de conflit, on s'aperçoit que ce type de discours, il est aussi intégré par tout le monde et finalement, il fonctionne. Il fonctionne comme tel, il fonctionne sur une réalité. Merci.